Chelsea, qui n'arrive que très rarement à enchaîner les bons résultats cette saison, a littéralement balayé Everton ce lundi 15 avril en clôture de la 33ème journée de Première Ligue, 6-0. Les Blues ont surtout pu compter sur un Cole Palmer en état de grâce et un Nicolas Jackson également impliqué pour s'offrir un succès éclatant qui leur place désormais à 3 points de la 6ème place, synonyme de Ligue Europa Conference. Palmer a inscrit un triplé en l'espace d'une demi-heure, 13ème, 18ème, 29ème. Le 3ème but de l'ancien attaquant de Manchester City est un délice puisqu'il intercepte une mauvaise relance de Jordan Pickford pour tenter de loin et faire loger le ballon au-dessous de la barre. Passeur décisif sur l'ouverture du score, Jackson a corsé l'addition juste avant la pause, 44ème, marquant au passage son 10ème but en Première Ligue. Milieu de terrain de grande qualité mais peu indispensable avec l'Olympique de Marseille. Depuis son arrivée l'été 2020, Papalassane Gueye et l'OM n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour une possible prolongation. A 25 ans, l'international sénégalais devrait donc définitivement poursuivre sa carrière loin du stade Vélodrome, lui qui a déjà été prêté au FC Séville lors de la seconde partie de la saison dernière. Sur le départ, le joueur formé au Avracé ne manque pas de prétendant. Souvent évoqué outre-manche, la piste la plus sérieuse semble celle le menant à un retour en Outremont, plus précisément en Espagne. En effet, c'est Villarreal qui ferait les yeux doux à Papalassane Gueye et le joueur semble ouvert à revenir en la Liga dans laquelle il a disputé 16 matchs, marqué un but et délivré trois passes décisives. Selon les informations du média espagnol Rolvo, un accord de principe est proche d'être trouvé entre le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et les dirigeants du sous-marin jaune pour une arrivée gratuite cet été. Si tout n'est pas encore bouclé, il ne manque que quelques petits détails pour parvenir à un accord définitif entre Villarreal et Papalassane, qui voudrait même s'installer à Bénicasim, en Castellon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...